Hey ! Aujourd'hui avec Hugo on est en train de vous tourner un épisode de Objectif Maison, c'est l'épisode 3, on a commencé à le tourner ce matin. Là il est parti, puis moi je m'occupe plus de la maison et je me rends compte qu'en fait j'ai hyper envie de vous parler de plein de trucs. On avait dit qu'Objectif Maison c'était des vlogs donc on parle pas que 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 des travaux, mais là j'ai tellement envie de vous parler que je sais que si j'intègre ça dans ces vidéos là ça va durer trop longtemps et j'ai quand même envie que ce soit un minimum centré sur la maison. Donc j'ai décidé d'ouvrir un vlog en parallèle que vous verrez soit juste avant l'épisode 3, soit juste après, suivant lequel va être terminé de tourner en premier. Sur ma chaîne je fais attention que les vlogs que je tourne soient postés dans l'ordre où je les ai tournés parce que je veux qu'il y ait une suite logique, une continuité et que vous puissiez vous y retrouver. J'ai ce gloss Guerlain depuis mais hyper longtemps, je crois que dans un vlog il y a très longtemps en Australie, je vous en avais parlé mais j'avais dit l'encomme, je m'étais plantée, c'était Guerlain. Voilà, ces gloss sont géniaux, je les adore, ils sont pas collants, ils sont bien huileux et tout, sauf que ça fait hyper 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 longtemps que je l'ai, il sent toujours bon, il est toujours bien, donc je continue de l'utiliser. Mais j'aimerais bien le remplacer sauf que j'arrive pas à trouver l'équivalent. J'ai essayé dans les marques moins chères et tout, j'ai trouvé des marques de gloss que j'adore, qui collent pas et tout, mais je trouve pas l'équivalent de ça. Pourtant c'est un rose, c'est juste un rose un peu poupée mais pas trop froid non plus, assez clair. Je suis hyper fatiguée aujourd'hui, si vous avez vu Objectif Maison numéro 3, vous savez pourquoi, sinon vous le verrez dans le prochain épisode, c'est pas très passionnant. J'ai fait beaucoup de cauchemars cette nuit, j'ai beaucoup de mal à éteindre mon cerveau en ce moment. Là j'ai essayé de faire une sieste, d'ailleurs ça se voit j'ai le visage tout écrasé là. J'ai essayé de faire une sieste, je suis tellement fatiguée mais j'arrive pas à m'endormir. Il y a comme une pile électrique à l'intérieur de ma tête et je fais blablabla, je pense à plein de trucs, je fais blablabla, je me parle à cette vitesse là dans ma tête. Oui je puis je pourrais faire ça et puis ça et puis ça et puis ça, oh tiens faut pas que j'oublie ça, blablabla. Insupportable, j'imagine que c'est ça qu'on appelle aussi un peu défaut la charge mentale mais pourtant c'est des trucs qui sont pas urgents, je sais pas j'arrive pas à éteindre mon cerveau. Et ça je sais que c'est le sport qui pourrait régler ça et avec Hugo on va se lancer à un défi là. Voilà, ça va nous faire beaucoup de bien et faut vraiment que je me remette au moins à bouger, le sport c'est peut-être un grand mot mais au moins à bouger un peu parce que je suis pas en bonne forme quoi. Je remets du gloss que j'ai l'oeuvre super sèche et en fait il est un peu nourrissant, il est vraiment transparent, franchement il serait pas rose, ça changerait rien, je pense que vous allez rien voir du tout. Ça fait une légère couleur rose, je sais pas si vous voyez la différence entre ma lèvre glossée et ma lèvre non glossée en haut, moi j'aime bien. J'aime bien, il fait un temps exécrable depuis ce matin, il fait gris, il fait que pleuvoir, en temps normal ça me dérangerait pas mais c'est vrai qu'avec Hugo on avait prévu plein de travaux à l'extérieur, plein de choses, on devait faire du jardinage, on devait faire notre table, on a toujours pas pu la faire parce qu'il fait jamais beau donc on a besoin qu'il fasse beau pour pouvoir se mettre dans le jardin, la poncer etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai revu ma naturopathe et c'était vraiment passionnant, vous savez la personne qui me fait de l'acupuncture, un peu des massages, plusieurs choses et c'est une personne qui est un peu clairvoyante sur certaines choses, elle prend mon poux chinois, ça je connaissais ça aussi avec mon naturopathe que j'avais en France, elle prend mon poux sur mon pied et mon poignet en même temps et elle me raconte des trucs de ma vie et c'est fou, elle m'a dit alors il y a trois mois il s'est passé ça et ça vous a fait telle réaction et c'était pile poil vrai, j'étais là mais c'est chiant ! Et bref tout ça pour dire on a parlé de plein de trucs et ça m'a encore plus donné envie de m'intéresser à certaines choses, déjà il y a beaucoup de sujets sur lesquels je me suis penchée cette année, sur lesquels je m'étais jamais penchée avant, cette année je vous ai dit j'ai vraiment envie d'évoluer, d'apprendre, de grandir quelque part et je suis contente d'avoir trouvé des domaines qui m'intéressent, là j'ai une formation qui va pas tarder à commencer et elle m'a donné l'envie de m'intéresser encore à d'autres choses, on a parlé d'Ayurveda, on a parlé du fait que les femmes aussi avant, en fait c'est quelque chose que je savais mais je m'étais jamais arrêtée sur cette pensée, j'y avais jamais vraiment pensé en profondeur en fait, le fait que les femmes avant, pendant leur menstruation, n'avaient pas de tampons, de serviettes hygiéniques et retenaient leurs règles en fait et les relâchaient au moment où c'était un opportun. Et c'est vrai que j'ai vu des vidéos passer sur Youtube sur ce qu'on appelle le flux instinctif, elle elle appelait ça la contention mais c'est la même chose, le fait de pouvoir retenir ses règles et que c'est quelque chose dont on avait un pouvoir, dont on avait complètement dépourvu les femmes, tout est tellement médicalisé et puis le fait qu'on soit beaucoup assis toute la journée depuis l'école, ça immobilise le bassin et ça c'est pas du tout naturel d'être aussi immobile, le fait que toute notre fertilité soit contrôlée et à me parler de, je sais pas si c'est des tribus ou je sais plus comment elle m'a dit ça, des filles qui reçoivent une éducation comme ça tantrique, qui sont capables de retenir leurs règles et qui sont capables de décider si elles tombent enceintes ou non, c'est à dire qu'elles n'ont pas besoin de protection pour ne pas tomber enceintes, c'est tant qu'elles n'ont pas décidé, elles n'auront pas d'enfants tellement que c'est leur conscience qui décide de ce qui se passe dans leur corps et moi c'est quelque chose, je crois que je vous en ai en plus déjà parlé mais je me sens souvent déconnectée de l'un de l'autre, j'ai l'impression que je maîtrise rien du tout, que je sais pas ce qui se passe dans mon corps, je me sens dépossédée de plein de choses et quelque part toute cette conversation ça m'a reboostée, je me suis dit mais on a ce pouvoir en tant que femme, on a ce pouvoir en nous et quand je dis ça, les hommes aussi, les hommes aussi on leur a enlevé beaucoup de leur force créatrice, de plein de choses, l'éducation, enfin disons le monde occidental de la façon dont il est fait, fait que ça a certaines conséquences sur tout ça et qu'on perd beaucoup de notre force et de notre pouvoir et je me suis dit mais moi j'ai pas envie, toujours à contre-courant la fille mais j'ai pas envie, j'ai envie de retrouver ce pouvoir là et tout et enfin bref, c'était juste un des sujets qu'on a abordé parmi plein plein d'autres mais c'était vraiment passionnant et je suis ressortie de là, j'étais en ébullition et j'avais envie de lire plein de livres d'ailleurs, elle doit m'envoyer une référence pour un livre de médecine chinoise, j'ai très envie de m'intéresser de plus en plus à la médecine chinoise, je commence aussi à m'intéresser beaucoup à la numérologie, je sais que plusieurs d'entre vous m'ont déjà demandé ce que je pensais de l'astrologie et tout, moi c'est quelque chose qui me passe complètement au-dessus, auquel j'adhère pas, je m'y connais pas non plus très bien donc j'ai pas de jugement en fait à porter là-dessus puisque je ne sais pas de quoi je parle mais c'est vrai que c'est jamais un domaine qui m'a touchée, qui m'a parlé vraiment, qui m'a intéressée alors que la numérologie, le monde dans lequel on est est régi par les mathématiques, on est dans un monde de chiffres même si on s'en rend pas compte au quotidien et c'est vrai que ça, à chaque fois que je m'y penche un peu, ça m'aspire et je me dis waouh c'est trop intéressant et ça me peut plonger de plus en plus et bref, j'ai pas envie de réduire le champ de mes connaissances, de ce que j'ai appris à la fac et tout, j'ai envie au contraire d'élargir à mort et je me dis c'est en apprenant comme ça, en nourrissant mon cerveau que je vais finir par trouver vraiment ma voix, j'ai compris que ma voix à moi c'était pas une voix que c'était picorer à droite à gauche et tenter plein de trucs, faire plein de trucs et me nourrir de plein d'expériences différentes je l'ai enfin accepté on va dire, dans tout ce cheminement très personnel et très profond que j'ai entrepris cette année mais j'essaye aussi d'aller un peu plus au bout de toutes mes idées avant de passer à une autre idée j'ai besoin de construire, attendez j'entends mon chat qui miaule, je vais aller lui ouvrir, je reviens de retour un peu essoufflée parce que je suis plus du tout sportive, j'ai couru dans les escaliers donc ça va sûrement aller dans tous les sens cette conversation comme vous pouvez l'imaginer mais oui je disais que c'est bien de s'intéresser à plein de choses, pour moi c'est quelque chose de positif d'être curieux, de se nourrir intellectuellement un peu tout le temps j'ai honte quand je suis essoufflée même si nourrir son intellectuel ça suffit pas, il faut aussi s'occuper de l'aspect émotionnel, de l'aspect santé physique son corps est bien ancré dans son corps, enfin c'est tout un travail d'être un être humain en fait on se rend pas compte, on laisse faire les choses comme ça alors qu'en fait il y a tellement de travail à faire et donc oui c'est bien de s'intéresser à plein de trucs mais poser une brique ici, poser une brique là-bas, poser un bout de bois là ça sert à rien, j'ai besoin d'aller un peu plus en profondeur maintenant et de construire les choses que j'ai commencé de finir mes chantiers en fait alors c'est ok de commencer un chantier et de dire non finalement c'est pas pour moi et de tourner la page pas de problème mais moi j'ai tendance à commencer un truc et puis je le garde dans un coin de ma tête où je garde des choses chez moi qui ont rapport avec ce truc, des livres, des machins et puis du coup ça me pèse, ça me fait une charge mentale de ah faudrait que je continue, c'est ça aussi que j'essaie de comprendre cette année j'essaie d'être honnête avec moi-même et de voir les choses pour lesquelles ça vaut le coup de vraiment s'investir ou pas et aussi ce que j'aimerais c'est que tous ces domaines que j'apprends cette année j'aimerais en faire quelque chose dans ma vie concrètement mais pas forcément quelque chose de professionnel et on en parlait avec Hugo, je lui disais toi par exemple il y a plein de domaines auxquels tu t'intéresses mais tu te retiens de faire des formations là-dessus parce que je pense que dans notre monde peut-être un peu plus précisément dans notre famille ou j'en sais rien mais je pense que beaucoup de gens sont comme ça quand on fait quelque chose il faut qu'il y ait un but derrière soit financier, soit professionnel Hugo s'intéresse à la comptabilité imaginons, d'ailleurs c'est pas imaginons c'est il s'intéresse à la comptabilité mais il va pas aller étudier la comptabilité parce qu'après on va le dire mais c'est pour faire quoi et est-ce que tu vas faire un métier par rapport à ça ou il a pas envie en fait de devoir quelque chose à qui que ce soit et on se bloque nous-mêmes, personne nous empêche on se bloque nous-mêmes avec Hugo des fois de faire des trucs comme ça, des formations parce qu'on se dit après on sera obligé quelque part d'en faire quelque chose concret or, ben non, en fait je lui disais ce qu'on pourrait en retirer c'est juste pour notre quotidien juste pour nous personnellement c'est qu'on est en compta c'est hyper important dans la vie et ça nous servira toujours même à titre personnel et moi par exemple, ben m'intéresse à la médecine chinoise je suis pas obligée de passer des diplômes et tout mais même si je me tape des livres de médecine chinoise j'aimerais en retirer des petites astuces des petites recettes, des trucs à appliquer dans mon quotidien pour de vrai et je sais que la numérologie par exemple comprendre t'es sur quelle vibration par rapport aux chiffres t'es sur quel chemin de vie des trucs comme ça je sais que ça m'a énormément aidée cette année vraiment ça m'a beaucoup aidée je suis loin d'être au bout du processus en plus et c'est ça que je veux c'est ça je veux apprendre des choses mais je veux que ça me serve là maintenant tout de suite soit pour accepter juste certains aspects de ma personnalité soit pour comprendre un peu mieux ma place et quand je vous disais tout à l'heure peut-être que de m'intéresser à toutes ces choses je vais enfin trouver ma voie je veux pas forcément dire ma voie professionnelle je veux dire comprendre qu'est-ce que je suis venue faire là en fait moi sur terre non mais je vous dis moi moi je vais très loin dans les crises existentielles et les doutes existentielles et souvent les gens qui sont beaucoup penchés là-dessus ça va être des gens qui sont facilement déprimés parce que ça peut être très angoissant de se poser des questions sur le sens de la vie vraiment mais moi heureusement j'ai ce côté que vous me connaissez très bien un peu optimiste un peu joyeuse qui est un peu ultra contente d'un rien vous voyez un bon repas un truc une rigolade je rigole facilement je suis très bon public donc heureusement j'ai ce côté là en moi qui me permet de soutenir tous les gros doutes et les questions que je me pose sur la vie qui peuvent être vraiment comme être au bord d'un précipice et je disais ça Hugo c'est que plus j'en apprends sur moi ou sur la vie ou sur le monde plus j'ai l'impression de me rapprocher comme ça d'un précipice et qu'il est de plus en plus profond et ça fait un peu peur et en même temps c'est excitant et j'arrive pas trop à définir cette sensation que je ressens et hier ça m'a fait ça encore quand je suis ressortie de chez la naturopathe ou ça me fait ça quand je lis le chapitre d'un livre qui me et vous voyez par exemple tout ça là où est-ce que je peux vous dire tout ça c'est que dans les vlogs que je peux faire ça peut-être que je vous ferai un bilan à la fin de l'année sur les choses que j'ai appris cette année qui m'ont intéressé et tout ce qui m'a un peu nourri et fait évoluer en tant que personne mais pour l'instant j'ai l'impression de plus pédaler dans la semoule qu'autre chose mais comme j'arrive quand même à tirer des petites conclusions j'arrive à apporter plus de sens à certains trucs de la vie en même temps ça soulage on est au bord d'un précipice mais on respire mieux et on en parlait hier avec eux j'aurais trop aimé filmer cette conversation mais sauf qu'on était dans un resto tellement bruyant avec tellement de monde on n'a pas pu filmer même si on avait emmené la caméra et on se disait que en fait d'être innocent c'est tellement plaisant à l'époque je m'en rappelle et il n'y a pas si longtemps peut-être il y a 10 ans où je ne savais pas pour le gluten tout ce que je sais les produits laitiers la souffrance animale plein de choses en fait dont j'avais absolument pas conscience et ma vie était légère et quelque part je ne sais pas on en parle des fois avec ma soeur des fois c'est mieux de ne pas savoir trop de choses et parce qu'on a une vie plus simple et plus dire en même temps moi j'ai envie de savoir mais ce qui est compliqué c'est une fois que tu sais des choses de quand même pas perdre le côté léger et innocent de la vie qui est pour moi tellement tellement essentiel pour survivre au quotidien vraiment il se passe tellement de trucs durs dans le monde et tout ça moi je sais par exemple pour les informations je ne j'en reste très loin je suis obligée c'est pour ma santé mentale en fait de regarder des infos de savoir que il y a un incendie qui a tué tant de personnes qu'un mec dans la rue au couteau a tué 10 personnes que la guerre en Ukraine ceci que les explosions cela de savoir ça ne va rien changer au monde qui m'entoure je ne vais rien y faire sauf que je vais porter encore un peu plus de misère et bien plus on a de la misère à porter plus on en distribue aussi autour de nous le fait de se maintenir un peu dans un dans un monde de bisounours c'est de légèreté et de joie ça fait que c'est ça qu'on va un peu plus dégager et vous me le dites des fois dans mes vidéos que vous sentez que c'est un petit moment de joie d'innocence mais moi c'est quelque chose vraiment que je travaille pour moi même déjà avant tout sachez le j'essaye de alors c'est pas se mentir et faire la 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 je suis pas bête je sais tout ce qui se passe dans le monde je sais certaines choses que j'aurais préféré ne pas savoir mais pour moi c'est important de voir ce sur quoi on a une possibilité d'agir et ce qui est complètement hors de notre portée et une des meilleures choses pour moi qu'on peut faire dans notre quotidien c'est bah ouais de dégager de la joie et de la bonne humeur et j'allais vraiment quelque part avec cette histoire mais j'ai perdu le truc en cours de route en même temps c'est ça les vloguants vous avez l'habitude mais je suis sûre que là je suis pas allée au bout de ce que j'ai dit après je dis pas qu'il faut être positif et ouais positive attitude en permanence et c'est pas du tout mon cas je vous le dis quand j'ai vraiment des crises existentielles un peu trop fortes et que je pleure pendant plusieurs jours ou que je me sens abattue ou découragée par ci ou ça on est des êtres humains je pense que personne est heureux et joyeux 100% du temps c'est impossible mais en tout cas je me rends compte que c'est quelque chose qui se travaille et pour moi dans mon cas personnel le fait d'éteindre sa télé de pas regarder les infos ça m'aide énormément vous l'avez vu je suis sûre bah notamment l'année dernière où j'ai été un peu plus branchée sur ce qui se passe dans le monde et tout ça et tout ça parce que les confinements parce que c'est des choses aussi qui impactaient le quotidien ici directement j'avais envie d'être au courant des nouvelles règles et des lois et des machins et ça m'a tellement atteint et j'étais devenue tellement plus négative après c'est humain encore une fois j'ai le droit de passer par des phases et peut-être qu'un jour je serai une fille qui regarde BFM TV et les infos toute la journée et qui est sombre comme la nuit mais en tout cas en ce moment ma recette c'est une de mes recettes c'est ça c'est ça qui m'a je pense aidé à beaucoup remonter la pente et aussi le fait d'entreprendre un travail sur moi vraiment à tous les niveaux psychologique générationnelle intergénérationnelle énergétique bref et ça fait une heure que je parle qu'est-ce que je voulais vous montrer oh si il y a un truc que je veux vous montrer depuis longtemps je reviens je me suis assise par terre parce que j'ai l'impression que la luminosité est un peu moins pire et puis j'avais trop la lumière blanche des nuages dans le visage je voulais juste vous montrer vous rappeler à Noël j'ai eu une carte cadeau Monoprix de 100€ que mes parents m'avaient offert c'est une super idée Monoprix vient d'ouvrir à La Réunion pas pour la partie supermarché alimentation mais pour tout le reste et moi Monoprix c'est un de mes magasins très très rondes malheureusement il n'y a pas la sélection de vêtements comme il peut y avoir en France moi j'aime trop j'aime trop les vêtements chez Monoprix les prix, la qualité les matières le lin et tout c'est vraiment pas cher comparé ailleurs et c'est de la très bonne qualité enfin j'ai jamais été déçue des vêtements chez Monoprix et je trouve qu'ils ont des collections très sympas un peu intemporelles un peu chic mais facile à porter tout le temps que tu peux mettre un peu en toutes circonstances enfin ça me parle assez disons et à La Réunion ils sont venus avec alors il y a un peu de vaisselle un tout petit peu d'épicerie fine thé, café tout ça mais très très peu un petit peu de papeterie un petit peu genre de bagage et tout et ils ont un grand rayon beauté et voilà mes parents me connaissent bien ils savent que c'est ma passion numéro une donc ma mère a eu la très bonne idée de m'offrir ça à Noël et ça y est je viens enfin de prendre de finir toute ma carte cadeau de 100€ donc je vais vous montrer ce qu'on peut trouver à La Réunion à Monoprix pour 100€ pour les réunionnaises et pour les autres c'est un petit haut le beauté disons beauté mais pas que alors vous savez en ce moment ma préoccupation c'est mes cheveux parce que j'ai des soucis avec mes cheveux je les perds et j'aimerais vraiment avoir une chevelure en bonne santé brillante avoir les cheveux doux et c'est pas facile avec ma nature de cheveux et j'ai l'impression que c'est de pire en pire donc j'ai pris 3 produits capillaires c'est pas mal tout d'abord un masque de chez Aussie je connais les masques de chez Aussie j'en avais essayé un mais il y a exactement 7 ans c'est quand j'avais ouvert mon blog et ma chaîne Youtube en milieu d'année 2015 j'avais un produit de chez Aussie et là c'est un que j'ai jamais essayé c'est le soin intensif hydrate 3 minutes miracle à l'huile de noix de macadamia d'Australie c'est un produit australien la fille vient à la réunion pour s'acheter ça je sens un travers ça sent trop bon ça a la même odeur dont je me rappelle j'ai envie de voir ce que ça fait vous savez moi je suis plus du tout portée sur le naturel pour mes cheveux et mes cheveux ne sont jamais aussi mieux portés que depuis le jour où j'ai arrêté le bio je pense qu'il y a eu beaucoup mon alimentation des émotions aussi que j'ai vécues et en fait tout est relié et c'est pour ça aussi en ce moment que je suis retournée voir la naturopathe je vais parler de ma chute de cheveux parce que c'est le signe d'autre chose donc elle a travaillé sur ma vésicule bière elle a travaillé sur plein de choses en acupuncture et tout on va voir comment ça se passe en attendant j'essaie d'en prendre soin trop hâte de tester ce petit truc tout ce que je vous montre j'ai encore rien testé ça c'est un produit de chez les Secrets d'Oli que j'avais envie de tester depuis très longtemps j'ai la gelée pour les boucles je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'attends d'avoir fini un produit un peu similaire j'essaie de ne pas ouvrir trop de produits en même temps mais ça c'est un embellisseur capillaire un hair primer sans rinçage un hair primer un soin à base d'agents humectants hydratants nourrissants réparateurs démêlants et restructurants non mais comment ça donne pas trop envie le truc peur de cacao ricin soja aloe vera miel glycérine génial après votre routine de lavage j'ai appliqué quelques noisettes sur cheveux humides et essorés c'est exactement comme ça que je m'en sers démêler vos longueurs blablabla bah génial apparemment ça c'est ce qui justement pourrait se mettre juste avant la gelée pour les boucles trop hâte de tester cette marque je vous en reparlerai et un produit pour les cheveux aussi qui m'a hyper intriguée c'est le genre de truc qui me manque il y a encore le prix dessus 26 euros à monoprix réunion ce produit et j'ai regardé sur le site internet même de la marque directement c'était le même prix donc je suis assez agrément surprise c'était à quelques centimes près j'adore voir quand à la réunion on se fait pas forcément hyper surtaxer sur les produits parce que c'est très 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 souvent le cas on paye les choses parfois un tiers de plus que vous pour rien boire plus et là j'étais trop contente de voir qu'en tout cas à monoprix réunion ce produit était au même prix que sur le site de base donc je l'ai pris vraiment avec grand plaisir donc 26 euros quand même mais je pense qu'il y en a pour un grand moment c'est un produit pour les boucles de chez Katwey Fred c'est une marque assez connue dans le milieu des produits pour les cheveux naturels, véganes et compagnie c'est un wake up girl day 2 donc en gros c'est un produit pour réhumidifier tes cheveux quand t'as les cheveux bouclés et pour reformer tes boucles parce que les filles qui ont les cheveux bouclés le savent mais quand tu viens de te laver les cheveux ils sont démêlés machin ils sèchent t'as des belles boucles tu dors dessus le lendemain elles sont un peu mousseuses ou détendues t'as des messes plus ou moins lisses enfin ça devient un peu un gros bazar et apparemment ça ça permet de les mouiller sans les abîmer comme pourrait le faire l'eau puisque c'est quand même un produit qui n'est pas de l'eau et ensuite ça remet tes boucles bien donc j'ai extrêmement hâte de tester peut-être qu'on pourrait tester ça ensemble un matin quand j'ai des cheveux vraiment moches et tout voir ce que ça donne vu que j'ai vraiment envie de vous faire plein de vidéos de tests de produits en direct parfois ça peut être une vidéo de 5 minutes où on teste un seul produit je vous fais une petite revue et tout j'aimerais vraiment faire ça et je sais que plusieurs d'entre vous m'ont dit ouais ça serait une bonne idée et tout sauf que j'ai tellement de vidéos à vous faire j'ai tellement envie tout le temps de vous parler de faire plein de trucs et des vlogs ici et ça que mon emploi du temps en vidéo est plein et aussi ma vie est pleine en dehors de faire des vidéos et j'arrive pas pour l'instant à faire plus mais en tout cas sachez que c'est en projet et que je vais le faire c'est promis ensuite il y a d'autres petits produits alors déjà je me suis pris une tasse potion magique parce que je la trouvais mignonne belle que j'ai pas beaucoup de petites tasses et quand je me fais des tisanes un peu plus tu sais un peu quand t'es malade ou quand je fais mes jeûnes avec mes tisanes d'herbe avoir une petite tasse comme ça pour me motiver à avoir des trucs pas ouf je trouve que la poignée est assez grande assez confortable assez sympa autant les gens ils ont des collections de mugs énormes chez eux et souvent on en a trop nous c'est pas le cas avec Hugo quand on reçoit des gens on galère même parce qu'on en a pas assez et on a surtout des énormes mugs et parfois moi j'ai envie de me faire une petite tisane un petit truc et je sais pas faire ça quand j'ai un grand mug je le remplis et tout notamment les chocolats chauds j'aime bien les faire en plus petit comme ça donc il est trop beau il est rose voilà je vais vous le montrer ça sera plus parlant il est rayé rose comme ça avec écrit potions magiques en doré I love it d'ailleurs je vais garder la boîte parce que c'est une petite boîte cadeau très pratique quand on a un petit truc à offrir avec Hugo on garde les boîtes qu'on peut réutiliser pour offrir des cadeaux histoire de pas racheter tout le temps du papier cadeau des trucs comme ça je me suis pris un petit roll-on parce que au moment où j'y suis passée à monoprix en fait c'est trop bien quand t'as une carte cadeau tu vas une fois de temps en temps et quand j'ai envie de me faire un petit plaisir mais sans dépenser de l'argent je prends ma carte monoprix puis j'y allais j'ai failli prendre des bougies pour la maison des parfums d'intérieur il y avait des trucs super sauf que j'ai encore plein de bougies basses et bodyworks que j'ai envie aussi de commencer à parfumer ma maison plutôt avec des huiles essentielles donc je me dis c'est pas le moment d'acheter des bougies et j'ai été raisonnable là-dessus donc il y a un moment où j'avais des problèmes de sommeil et je me promenais comme ça dans monoprix en disant je vais me faire un petit plaisir ça va me remonter le moral et tout et puis je suis tombée sur un truc pour le sommeil c'est de chez Elexir & Co les fleurs de bac authentiques roll-on fleurs de bac et huiles essentielles bio pour le sommeil donc c'est un mélange voilà de fleurs de bac et d'huiles essentielles il y a quoi dedans dans les fleurs il y a dame de 11h marronnier blanc marronnier rouge tremble ou tremblé je sais pas ce que c'est et verveine et dans les huiles essentielles il y a amandes douces améris mandarine verte et néroline que des odeurs que j'adore c'est un petit roll-on voilà pour mettre sur ses tempes et tout je sais plus exactement comment ça s'utilise j'ai utilisé quelques temps puis j'ai arrêté et vous voyez c'est pas un réflexe parce que je suis en train de vous parler de mes problèmes de sommeil j'utilise absolument pas ça alors que j'ai ça dans la table de nuit mais je pense que tant que je vous en avais pas parlé je sais pas j'ai pas vraiment commencé à beaucoup l'utiliser je vais remédier à ça dès ce soir ensuite j'ai pris un gel douche j'ai pas pu m'empêcher je sais je sais j'ai une addiction mais franchement les gars je me suis grave calmée en juillet j'ai fait pas mal d'achats beauté que je vous ai toujours pas montré à l'heure où moi je vous parle peut-être que vous vous aurez déjà vu une vidéo haul sur ma chaîne c'est prévu là que je vous en fasse une surtout mes craquages beauté de l'été donc en juillet j'ai pas acheté de gel douche en août j'ai pas acheté de gel douche en septembre j'ai pas acheté de gel douche et avant ça non en fait ça va sur les gels douche c'est juste une fois il y a eu une promo Yves Rocher je sais pas quoi j'avais des bons à dépenser et j'ai acheté des gels douche chez Yves Rocher je vous les ai même pas montré ils sont dans ma réserve des gels douche mais je crois que c'est tout de toute façon tout ce que j'achète je vous le montre donc si je vous en ai pas montré depuis longtemps c'est que j'en achète plus et en ce moment j'arrive à m'en détacher même quand je passe dans les rayons gel douche en promo et tout je dirais pas que ça me lasse parce que j'ai toujours une petite étincelle du coin de l'oeil de dire ah est-ce qu'il y a des nouvelles odeurs et tout c'est trop bizarre cette addiction mais j'arrive à être raisonnable parce que vraiment j'ai envie de réduire mes stocks et d'avoir plus de place dans ma salle de bain et dans mes tiroirs et de me sentir juste plus légère dans la vie en général mais quand j'ai vu ça j'ai pas pu résister c'est un gel douche un gel douche de chez Cores j'en ai essayé un seul dans ma vie que vous avez dû voir passer en Australie dans mes produits terminés que j'avais beaucoup aimé et là là écoutez bien les amis écoutez bien les notes c'est exactement tout ce que j'aime bergamote néroli mandarine dans les notes de tête jasmin thé vert quelques fleurs dans les notes de coeur et dans les notes de base cèdre musk et mousse de... bon bref moi quand je le sens comme ça je sens surtout les notes de tête et c'est surtout celle-là en fait qui me parle néroli bergamote mandarine mes trois odeurs préférées de la vie avec le citron aussi et ça sent vraiment le parfum quoi j'ai l'impression que c'est un gel douche très 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 parfumé donc absolument pas pour les peaux sensibles mais moi je vais pas le mettre tous les jours je pense mais c'est un gel douche un peu spécial surtout que c'est pas donné les gels douche Cores c'est 10 balles 10 balles pour un gel douche c'est vraiment parce que c'était un petit cadeau un peu fancy et tout qu'on m'a fait et donc je me suis fait plaisir mais de ma poche je m'achèterais pas un gel douche si petit à ce prix là disons et enfin le dernier produit dont j'ai entendu parler énormément et que j'avais très envie de tester je suis presque au bout du baume à lèvres que j'utilise en ce moment et j'en ai plus qu'un il me semble d'avance donc je peux me permettre parce que j'ai bien bien diminué mon stock c'est un baume à lèvres donc de chez Velleda de la gamme Skinfood baume à lèvres soins nourrissants intensifs lèvres sèches et gercées j'en ai entendu que du bien cette gamme la Skinfood j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler de chez Velleda et j'ai jamais pu la tester enfin j'ai jamais pu je pourrais mais j'ai tellement de produits d'avance que j'achète rien et là vraiment j'ai vu qu'ils avaient ce produit pour les lèvres donc je vais l'enlever de là dedans je vais directement aller le mettre dans mes stocks c'est tout petit par contre et c'était pas donné ça non plus il n'y a pas le prix dessus mais je me rappelle m'être dit waouh le prix pour la quantité après s'il est génial ça vaut sur un coup c'est 8ml quoi ça va se finir très très vite ça ça va être pour ma table de nuit voilà j'espère que ça vous a plu tous ces petits trucs que vous aimez toujours bien avoir des petits achats et tout j'allais pas vous mettre ça dans un haul parce que c'était des cadeaux c'est une vidéo cadeau de Noël en retard en fait et je trouve ça vraiment génial cette idée à Noël d'offrir quelque chose qu'on peut utiliser un peu quand on veut comme ça toute l'année parce qu'à Noël c'est vrai que tu reçois beaucoup de trucs d'un coup et c'est génial et à ton anniversaire pareil mais après pendant des mois des fois tu reçois plus rien et on a envie des fois de se faire un petit plaisir et c'est là qu'on craque et qu'on dépense notre argent et même quand on essaie de faire des économies c'est un peu problématique donc là c'était une bonne alternative de pouvoir me faire plaisir sans craquer mon budget quoi de mes vlogs de base où on passe du spirituel la fille qui parle vraiment qui se pose trop de questions sur la vie le cerveau en ébullition et tout et le côté très futile on prend soin de soi petit beau malège petit truc qui sent bon mais ça me représente bien je pense que vous serez d'accord si vous me connaissez j'ai plein de trucs à faire à la maison et en même temps j'ai hyper envie de voir mon bébé mon fils me manque j'ai trop envie de le voir donc je vais peut-être aller le chercher tôt à la crèche finalement des fois je me dis allez va le chercher tôt ça va être trop cool pour tous les deux et puis des fois je me dis ah non mais j'ai trop de choses à faire et des fois je me dis non passer du temps avec mon bébé c'est plus important il grandit tellement vite ouais mais en même temps il est hyper content d'être à la crèche moi comme ça je peux avancer puis on passe du temps ensemble après et puis ce week-end et puis toujours un peu un combat dans la tête mais je vais juste aller le chercher plus tôt parce qu'en plus aujourd'hui vu qu'il a beaucoup plu qu'il a fait moche je pense que les enfants seront beaucoup restés enfermés sachant que la crèche est énorme et qu'ils ont un espace extérieur couvert assez grand mais je sais que quand il pleut ils vont moins courir dans le grand jardin et faire un peu chacun ce qu'il veut dans leur coin et du coup il y a un peu plus de nervosité je pense surtout qu'il y a des nouveaux là en ce moment et tout donc je vais aller chercher mon petit piu-piu ce soir il va manger une purée d'haricots verts butternut pomme de terre je vais lui donner du maïs je pense avec parce que toujours sa passion numéro 1 le maïs le maïs le maïs maman je pense que je vais lui donner ça moi je vais commencer à essayer d'arrêter de manger le soir ou de manger vraiment très peu ou très léger parce que c'est ce que je faisais vous savez après mon jeûne je mangeais soit des bonnes assiettes mais très végétales assez sains sans trop de fioritures et tout et en fait petit à petit ça s'est dégradé surtout que là Hugo il a passé quelques jours à la maison avec nous il n'est pas allé travailler et tout ça on a fermé notre entreprise pour prendre quelques petits jours pour souffler après une période qui avait été assez chargée ce qui fait que tous les soirs j'ai mangé avec Hugo et on s'est fait plaisir on s'est fait des plateaux télé avec je sais pas on s'est fait des trucs avec du fromage ou même tu sais je me fais une soupe mais dedans je mets du fromage des coutons des trucs j'ai mangé un peu trop lourd des toasts des oeufs enfin de la protéine des fois le soir et ça je sais que ça fait mal dormir et je pense que c'est pour ça que je suis si fatiguée et que j'ai pas un très bon sommeil donc je vais réparer ça et dès ce soir je vais essayer de remanger moins parce que finalement d'avoir un petit peu faim ça m'empêche pas de dormir et ça me fait un très très bon sommeil et le lendemain je pète le feu en plus j'ai des réserves donc si je loupe un repas c'est pas très grave je vais essayer de faire ça peut-être que je vais manger quelques rondelles d'ananas frais ou un truc simple je sais pas voilà ce qui va se passer les gars et puis bah voilà je vais vider le lave-vaisselle je vais étendre mon linge la vie quotidienne demain normalement on continue l'épisode numéro 3 d'Objectif Maison puisqu'on a pas pu faire tout ce qu'on voulait aujourd'hui Hugo est parti hyper tôt là au travail il est parti à 13h parce qu'on recevait des nouveaux panneaux pour notre entreprise ça y est on a enfin changé les prix et tout je vous en avais parlé un petit peu donc on reçoit les nouveaux panneaux il va falloir qu'il les fixe sur les anciens il avait du travail et surtout il recevait la livraison donc il fallait qu'ils soient en bas plus tôt c'est de l'avocat il y en a une qui est à l'aise dans son nouveau petit lit elle fait ses griffes enfin comme quand les bébés chats et têtes c'est qu'elle est bien c'est bon signe ça c'est une histoire de Mayotte c'est là regarde elle écrase le riz pour faire de la farine poutoc 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 et oui et son bébé il a tant il a faim c'est quoi qu'elle a partout elle a quoi autour de la bouche et la farine oui elle a de la farine partout et ensuite qu'est-ce qu'elle fait son ventre il fait comment ouah ah oui ah ouais elle a faim c'est du riz oui c'est du riz poutoc 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 il est baumis là oui c'est baumis Y'en a un qui dort pas encore Y'en a un qui cherche son sommeil dans tous les coins de son lit Les gars c'est le soir Je suis exténuée, j'ai pas passé une super soirée Mon fils il était pas au top Il était grincheux, enfin bref c'était hardcore J'aime bien dire tous les trucs positifs Sur la maternité et tout Mais j'aime bien de temps en temps vous dire que c'est dur aussi Parce que, bon comme à l'image de ma propre vie J'aime pas vous faire croire que tout est beau et rose tout le temps J'aime bien vous dire aussi quand c'est dur Et franchement ce soir c'était dur du début à la fin Après j'imagine que c'était dur pour lui aussi Il était pas bien et comme je suis une éponge J'absorbe toutes ses frustrations et tout Et vraiment là je suis mais rincée C'est l'occasion ou jamais de tester ça Je vous l'ai montré tout à l'heure justement Je vais essayer d'en mettre un peu tous les soirs Avoir si ça change quelque chose Il y a écrit d'en mettre sur les tempes ou sur les poignets Bah écoutez je peux vous dire comment je vais faire les deux Comme ça ça a plus de chances de marcher J'imagine, je vous dirai si ça a été bien Si j'ai passé une bonne nuit mais là vraiment je suis au bout du rolls Après quand je vois ma naturopathe Je fais beaucoup de cauchemars après l'avoir vue Et c'est normal en fait parce qu'elle fait de l'acupuncture Il y a des toxines qui s'éliminent de mon corps Et c'est comme ça que ça se traduit en fait Donc je vais peut-être encore faire beaucoup de cauchemars Mais au moins ça, ça va peut-être m'aider Allez bonne nuit tout le monde Demain sera une autre journée, on garde espoir J'ai oublié de conclure ce vlog Donc on va faire ça maintenant Là on s'apprête à partir pour quelques petits jours de vacances Pas très loin, juste en bas près de la mer et tout Je vais pas emmener ma caméra Parce que j'ai envie que ce soit une vraie déconnexion digitale en même temps J'ai envie de vivre les moments pas à travers le retour écran de ma caméra Et juste vraiment être à 100% profité de mon mari, de mon fils De ces moments précieux en famille On a prévu plein de petits trucs cools Et on va vivre ça vraiment 100% pour nous Ça fait du bien Et je vous retrouverai avec grand plaisir à la fin de ces quelques petits jours Mais vous verrez pas de différence Parce que j'ai assez de vidéos d'avance Pour qu'il n'y ait pas de blanc sur ma chaîne J'ai oublié de vous dire Mais quand j'ai vu la naturopathe la dernière fois Elle m'a conseillé de faire une cure du foie Comme ça, donc j'ai repris des petites pipettes là Radis noir, artichaut, chardon-marie, romarin Apparemment c'est super bien de faire ça au printemps Donc pour nous à La Réunion avant décembre-janvier C'est bien de faire ça Donc je vais faire ça maintenant en ce moment Je vous l'ai dit je crois Faut aussi que je mange amer Donc je mange beaucoup de requêtes par exemple en ce moment Et en achetant ça au magasin bio Je suis tombée là-dessus Un petit déodorant pour peau sensible en crème De chez Clémence et Vivien Et en fait je vous prépare une méga revue de déodorant J'essaye énormément de déodorant cette année Naturel, pas naturel, vraiment de tout Et je pense qu'à la fin de l'année je vous ferai un petit bilan Sur tous les déos que j'ai essayé cette année Et ce que j'en ai pensé Là j'ai pris parfois un mandarine Je suis extrêmement curieuse Je crois que ce produit j'en ai entendu autant de bien que de mal Donc j'ai vraiment hyper envie de savoir si c'est bien En tout cas je suis tombée dessus vraiment Je ne m'y attendais pas au magasin bio Je ne savais même pas qu'on trouvait cette marque à La Réunion Je me suis vraiment jetée dessus J'espère que ce vlog avec moi vous a plu J'ai adoré passer ce moment avec vous Comme d'habitude je vous retrouve avec grand plaisir très très bientôt Je vous fais des énormes bisous Et à très vite Mouah Mouah Goodbye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz